Dis-moi encore que ça va, que ça va aller. Trouve les mots que j'ai perdus à la gorge serrée de cet hiver d'austérité. Fouille où tu veux, mais trouve-les ces mots. Prends ta voix des matins de grand soleil où on coupe des fruits pour les partager. À oublier d'enlever les pleurs, à beurrer les murs, à rire aux éclats d'oranges pleins les dents comme les bouches des bonhommes animés qu'on regarde en pyjama. À sortir le cou à l'air, à bras le corps, la première chaleur d'été qui retrouve la force de réunir la rivière au fleuve, le fleuve au bleu, large, libre qui entoure les îles à ma fenêtre et celles laissées derrière comme des abris intacts où reviennent chaque année mourir les glaces et s'ouvrir un souffle plus large qu'avant, malgré tout ce qui se referme un peu plus depuis quelques printemps. Pendant qu'à l'autre bout du fil, un appel en attente de ces oubliés qui se perdent entre les lignes des petits caractères du contrat qu'on ne lit jamais, qui ne nous est même plus envoyés en version papier mais en pièces jointes, les deux mains liées à implorer que cessent ces grandes marées de tout un système en débâcle qui vient briser les côtes fêlées où résistent encore des maisons, des villages brûlés par les fondations. Dynamité de nuit, pendant que les enfants s'enroulent dans leur doudou et qu'au salon, les ancêtres s'allument une pipe pour faire passer l'aigreur d'estomac d'une vie à vendre à perte. Et pourtant, persiste encore un parfum de résistance dans les forêts cernées de marques de café torréfiées dans une roulotte à Capournard, dans le cinquième rang de Padoue où un bébé s'accroche au nombril d'une femme, dans les champs libérés du Bic où se faufilent des vergers centenaires que des bénévoles entretiennent chaque année, sur un quai à Mont-Louis où un grand-père aide sa petite-fille à tenir sa canne à pêche pour surprendre le premier macro, sur un globe circulaire où tout circule à la même vitesse apaisée du cycle des saisons qu'on ne cherche plus à presser de quelque bord que ce soit, de pôles qui ont la même force d'attraction et d'attention, où nous trouvons refuge dans des terres offrandes que nous honorons de nos voix et de nos poèmes, de nos voix souveraines et de nos amours d'été, qui reprend ses droits de passage jusqu'au bout de la pointe, où les loups marins viennent eux aussi se faire bronzer, jusqu'à ce point à l'horizon qui ne cesse de s'agrandir et de se trouver des lumières de rechange, à nous voir tout faire pour rallumer chaque veilleuse. Prends ta voix à des matins de grand soleil. Dis-moi encore que ça va, que ça va aller, que ça ira déjà mieux. Je ne suis pas prête à m'endormir. Pas encore.